Musique Musique Bonsoir, heureux de vous retrouver dans des mots de minuit, on va résolument porter ou jeter un regard vers le sud ce soir, vous allez comprendre pourquoi dans une minute. La princesse de Clèves habite les quartiers nord de Marseille indéniablement et résolument. C'est en tout cas ce que prouve le film documentaire de Régis Soderre qui montre comment des élèves d'origine modeste s'approprient, revendiquent et utilisent pour parler d'eux un texte du patrimoine. La princesse de Clèves, Kadia Tundiaï, vous êtes l'interprète en tout cas, vous êtes dans ce film, vous vous êtes approprié ce texte, merci d'être avec nous Régis Soderre, merci d'être là. Quel est votre mot de minuit à tous les deux ? Moi mon mot de minuit c'est confiance parce que je crois qu'aujourd'hui on a besoin de faire confiance en ces jeunes, aujourd'hui on les regarde souvent avec un regard un peu haineux. Je crois que la société française a besoin de se construire sur eux et donc de leur faire confiance, donc mon mot c'est confiance. Et pour vous Kadia Tundiaï ? Je dirais princesse parce que dans un sens on est tous des princesses de Clèves, filles, garçons, hommes, femmes. Princesse, je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau, dans ces conditions. Ma génération lui doit ses premières érections d'adolescents boutonneux. Mais Lucien Clergue n'a pas fait que photographier des cornus sur les plages camarguaises. L'oeuvre du photographe académicien est en rétrospective à Arles. Lui est sur notre plateau. Merci Lucien Clergue, on est heureux de vous accueillir. Quel est votre mot de minuit ? Poésie. Elle est partout, si nécessaire. Et en tout cas le soir souvent je lis Pablo Neruda ou Cocteau ou Paul-Éluard. Cocteau qui vous appelait en 1957 le poète photographe. Oui mais il m'appelait aussi le coq d'Arles. Donc il y a les deux, c'est l'ambivalence, c'est l'ambivalence humaine. A vos côtés, l'idée que faire du théâtre de création dans une ville qui n'en a pas forcément l'habitude est quelque chose de difficile. En tout cas c'est l'ambition réussie depuis un quart de siècle par François Chateau et Andenis Vouillocas. Vous êtes à la tête du théâtre... Gyptis. Gyptis à Marseille. Votre actualité c'est un Roméo et Juliette que vous mettez en scène. Merci d'être avec nous. Quel est votre mot de minuit ? Roméo, Roméo. C'est Roméo, Roméo, vous doublez. Pour l'instant, pour aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure dans l'émission. Sinon que dire encore ce soir ? Que Samantha est à Kinshasa, ou Samantha à Kinshasa, et en tout cas aussi sur scène à Paris. Quand deux jeunes femmes, l'une écrit l'autre joue, évoquent la vie dans ce grand pays d'Afrique qui est le Zahir. Alvi Bitemo et Marie-Louise Bibich Moumbou sont sur ce plateau. Mesdames, quel est votre minuit ? Alors, je vais parler à l'écrivain d'abord, Marie-Louise Bibich Moumbou. Je ne vais pas pouvoir dire ça toute l'émission, donc je choisis quoi ? Bibich. Bibich, c'est le nom que... C'est le surnom que j'ai reçu et que j'ai réussi à mettre dans mon passeport. Voilà, pour l'imposer à la terre entière. Je ne l'écris plus comme le Bibich de ma biche, j'écris Bibich S.H. Bon, Bibich, merci d'être avec nous. Quel est votre mot de minuit ? Souvenir. Souvenir, parce qu'il est important de se remémorer. Il est important de faire travailler sa mémoire et de savoir ce qui s'est passé avant pour mieux se diriger demain. Et pour vous, Alvi, quel est le mot de minuit ? Douceur. Parce que la douceur est la chose qui est très importante pour moi. Si chacun de nous pouvait avoir un peu plus de douceur dans le regard de l'autre, dans son cœur, on pourrait avoir la facilité et le courage de pardonner et d'oublier tout de suite. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la société contemporaine, mais dans n'importe quelle société, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Il y a la musique, évidemment, bien sûr, dans cette émission, elle est en direct. Nous irons dans les faubourgs de Buenos Aires avec les musiciens du Quatuor Caliente. Ce sont des as du tango nuevo. Pourquoi dit-on tango nuevo ? Parce que c'est un tango qui intègre à la fois la musique classique et le jazz. Voilà, on va parler de Nous, Princesse de Clèves, avec son réalisateur et l'un des acteurs de ce film. Enfin, en tout cas, l'un des élèves qui participent à ce film. Régis Soderre, pourquoi le pluriel ? Nous, Princesse, au pluriel. Je crois que l'idée, c'était de montrer que tous ces jeunes qui sont filmés dans le film sont capables de s'approprier le texte. Donc, effectivement, à un moment donné, on est dans l'identification pour les jeunes filles avec la Princesse de Clèves ou pour certains garçons, peut-être. Et l'identification avec d'autres personnages, le Prince de Clèves, la figure de l'honnête homme. Donc, c'est aussi retracer cette aventure collective. Parce que d'abord, ça a été une aventure collective avec des jeunes, avec des enseignants. Et le film n'est qu'une petite partie de cette aventure. – Kadiatou, la question qu'on se pose, évidemment, et on parlera dans une seconde du Président de la République, mais la question qu'on se pose, évidemment, et l'image qu'on peut avoir, c'est que les gamins se foutent comme de l'an 40 de ce texte qui date de Mathusalem. Or, ce qui fait l'intérêt de votre film, c'est qu'il y a un appétit de la part de ces jeunes, dont on pense qu'eux, étonnant. Pourquoi est-ce que vous aimez ce texte ? – Je pense qu'on a analysé sous tous ses angles possibles. Et aussi, la façon dont on a étudié ce livre, ce n'était pas forcément la même façon qu'on l'étudie en cours habituellement. Enfin, je veux dire, en cours, c'est vraiment technique. C'est la structure grammaticale, les hyperboles et tout ça. Mais non, dans les ateliers qui ont précédé le film, on nous a transmis cet amour de la littérature, en tout cas, en ce qui concerne la littérature classique. – Avant-goût de ce film avec un premier extrait, avec les élèves du lycée d'Hydro de Marseille. Regardez. – J'ai la plus sensible affliction que je pouvais jamais avoir. Quel usage avez-vous fait de la confiance extraordinaire où, pour mieux dire, folle que j'ai eu en vous, ne méritais-je pas le secret ? Et quand je n'aurais pas mérité, votre propre intérêt ne vous y engageait-il pas ? Fallait-il que la curiosité de savoir un nom que je ne dois pas vous dire vous obligeât à vous confier à quelqu'un pour tâcher de le découvrir ? – Ce n'est peut-être que cette seule curiosité qui vous a fait faire une si cruelle imprudence. Les suites en sont aussi fâcheuses qu'elles pouvaient l'être. – Cette aventure est sûre. On me la vient de compter, ne sachant pas que j'ai eu le principal intérêt. – Que me dites-vous, madame ? Vous m'accusiez d'avoir compté ce qui s'est passé entre vous et moi, et vous m'apprenez que la chose est sûre ? Je ne me justifie pas de l'avoir audite, vous ne le sauriez croire. Et il faut sans doute que vous avez pris pour vous ce que l'on vous a dit de quelqu'autre. – Alors, on voit comment ces gamins, ces élèves, s'approprient le texte. L'idée de départ, on a bien compris dans ce que disait Kadiatou que c'est un atelier, c'est un atelier littéraire. Comment est-ce que vous imaginez d'aller à Marseille pour remettre au goût du jour, si j'ose dire ? – Moi, j'ai envie de revenir sur ce qu'a dit Kadiatou, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le pari dans ce film de la rencontre entre le texte et ces jeunes, mais cette rencontre, elle a lieu chaque année dans les classes, et cette rencontre, elle est menée par les enseignants. Moi, je partage ma vie avec une enseignante qui a travaillé 10 ans dans ce lycée. Moi, je vis à Marseille, et ça faisait 10 ans que j'avais envie de faire un film sur ce travail, mais je n'avais pas envie de faire le énième film sur la difficulté des enseignants en zone d'éducation prioritaire. Je n'avais pas envie de faire un film sur la souffrance des élèves. J'avais envie de mettre la connaissance au cœur du film, parce que je sais que cette rencontre, elle a lieu. Alors, effectivement, elle a lieu avec des outils aussi à un moment linguistique. – Et on préfère, comme Kadiatou, vous préférez que ça ait lieu dans un atelier qu'en classe où c'est l'institution qui essaie d'imposer une vision de sa lecture. – Oui, voilà, durant les ateliers, on prenait le temps de nous expliquer ce qu'on ne comprenait pas forcément. Tout le monde était volontaire, donc forcément, tout le monde avait envie d'étudier. Et voilà, quand on ne comprenait pas un mot, affliction, par exemple, c'était un mot très… – Quel mot ? – Affliction. Personne n'avait compris ce mot, donc on nous l'a expliqué. – Que veut dire affliction, Régis ? – C'est un sentiment, je crois que c'est une façon de montrer sa douleur, quelque part. Mais je crois que, en tout cas, ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, cette rencontre, elle a lieu, évidemment, dans le film, mais elle a lieu quand même dans l'école. Et à partir de cette rencontre, on peut aller plus loin, on peut se livrer, parce qu'il y a une identification avec les personnages du texte. Et le film, par-delà justement l'interprétation de La princesse de Clèves, entre eux, et il montre à quel point il y a un écho entre ce que vit la princesse de Clèves, qui a 16 ans, c'est une adolescente, et ce que vivent ces jeunes filles. – Alors, c'est l'intérêt du film aussi, c'est que ce film parle du rapport aux parents, ce film parle de votre vécu, vécu dans la famille, dans la société, dans votre avenir. Est-ce que vous le diriez avec ces mots-là ? J'imagine que non. Mais quand vous trouvez ces mots-là, pourquoi est-ce qu'évidemment, vous pouvez parler de vous quand vous lisez La princesse de Clèves ? Pourquoi est-ce que La princesse de Clèves, c'est vous ? – Parfois, je m'identifiais à ce qu'elle vivait, en fait. Quand elle avait des dilemmes, elle vit une passion intérieure par rapport au duc de Nemours, mais elle ne peut pas le dire, parce qu'à son époque, il y avait beaucoup trop de barrières, et voilà, aujourd'hui, parfois, je vis ce genre de situation, quoi. Je ne sais pas si je devrais avouer ou pas certaines choses, je ne sais pas si je devrais, voilà, toujours par rapport à ces barrières, à l'éducation aussi, au sein même de ma famille, il y a des choses que j'ai du mal à faire, à dire. – Régis, quand considérez-vous que vous avez le film ? C'est-à-dire, quand est-ce que vous voyez que quelque chose se passe qui dépasse le simple apprentissage d'un texte et le simple plaisir du texte ? – Honnêtement, moi, je l'ai su dès les premiers essais caméra, parce que quand je suis arrivé dans cette classe, on a fait des essais, et très vite, il y a une jeune fille, qui, on parlait d'amour, de passion, qui m'a dit, c'est une phrase qui est d'ailleurs dans la toute fin du film, « On peut faire beaucoup de choses par amour, mais quand on est vraiment amoureux, il n'y a plus de limite. » Et moi, j'étais tout près d'elle, et j'ai eu le sentiment de sentir son cœur qui battait, et puis, je ne sais pas, je me suis remémoré ces émotions de l'adolescence, et je me suis dit, l'énergie du film, elle est là-dedans, dans ce cœur qui bat, il faut être dans cette dynamique-là, il faut être près d'eux, tout près. Je crois que le paysage du film, c'est ses visages qu'on voit, on est tout près de ses visages, de tous ces jeunes, et c'est ça, l'énergie du film. Ils nous embarquent, à la fois dans la modernité du texte, et dans leur vie, parce qu'à leur tour, tous ces jeunes deviennent des personnages un peu romanistes. Et pour eux, c'est une occasion de parler ? Et pour eux, c'est une occasion de parler, parce que je crois que le cinéma documentaire, c'est aussi ça, c'est un moment, ménager un espace pour que la pensée, elle soit en action face à la caméra. Le film, ce n'est pas juste une interprétation d'un texte, c'est aussi se mettre à penser. Et quand Kadiatou dit dans le film, à l'occasion d'une visite au Louvre, moi, ça me renvoie à ma condition, et je trouve que c'est fort, c'est une parole politique, c'est une parole qui émerge à ce moment-là, devant la caméra, et ce n'est pas écrit, c'est juste qu'à ce moment-là, elle voit le Louvre, alors qu'Armel, qui est une copine de Kadiatou, dit, ben voilà, mes ancêtres, Armel, elle est noire de peau aussi, elle dit, mes ancêtres, vivez-là au Louvre, parce qu'elle aussi, elle a fait ce processus d'identification. Pour Armel, à ce moment-là, elle est la princesse de Clèves, et Kadiatou lui dit, mais non, nos ancêtres, ils étaient esclaves. Regardez cette scène dont vous parlez. Je me suis dit, ben voilà, il y a des siècles, Armel, il y avait des gens qui vivaient, il y avait, je vois, mes ancêtres, ils étaient là, ils vivaient là, enfin... Quels ancêtres même ? Ben oui, c'est... On est françaises, Kadiatou et moi, c'est comme nos ancêtres. Françaises, oui, par le sol, par le droit du sol, mais je veux dire, nos ancêtres, ils étaient esclaves à cette époque-là, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'on nous apprend à l'école, quoi, Napoléon, c'est, il était grand et tout ça, waouh, enfin, du point de vue d'un français, d'un vrai français pour souche, c'est un héros, mais de notre point de vue à nous, désolé, mais c'est un esclavagiste, wesh. Enfin, moi, voilà, quoi. Moi, je trouve, moi, personnellement, je n'ai pas le même point de vue que toi, du tout, du tout, du tout. Enfin, moi, tu as fait quelque chose, même si, enfin, Kadiatou ne considère pas comme ses ancêtres, enfin... Oui, je suis française, je suis fière à moitié, quoi, parce que, ouais, le patrimoine français et tout ça, c'est beau, franchement, ça, c'est sûr, certain, quoi. Ça, sur ce point-là, je ne te contredit pas, mais je veux dire, après, voilà, quoi, c'était pas si, c'était pas non plus... Waouh, voilà, quoi, enfin, ça ne m'a pas interpellée plus que ça, quoi. C'était une expérience, certes, mais on peut m'en souvenir comme un des meilleurs moments de ma vie. T'as abusé un peu, quoi. Non, mais c'est des moments où, moi, je me fais... Moi, peut-être que tu es déjà allée, non ? Tu es déjà allée au Louvre ? Non. Ah, voilà, ben, moi, je sais que... Moi, je m'en souviendrai tout le temps, quoi, d'être allée la première fois. Pourquoi est-ce que c'est chaud, un peu, vos conversations, comme ça, hein ? Oui, enfin, sur le coup, quand Jean-Tarmel dire que nos ancêtres étaient là, ça m'a agacée, en fait, parce que, bon, voilà, durant toute la visite, bon, tout le monde s'extasait devant les tableaux et tout ça, mais moi, non, comme l'a dit Régis, ouais, voilà, ça m'a renvoyée à ma condition. Je me suis dit, bon, moi, mes ancêtres, à moi, non, ils ont souffert pendant ces temps-là, et voilà, quand Jean-Tarmel dire mes ancêtres, ouais, sur le coup, ça m'a agacée, mais bon. Bibiche, comment vous réagissez au discours de Kadiatou ? Là, je suis éblouée. Et je trouve qu'en fait, souvent, au Congo, on nous parle de l'avenir de demain et on dit que l'avenir de demain est nulle part, et ben non, je trouve que l'avenir, voilà, réfléchit. Et c'est très bien, parce que c'est important d'arriver à s'identifier, et c'est important d'arriver à avoir une position, enfin, un point de vue, et à le défendre. Donc, je suis... Respect, c'est ce que j'ai envie de dire. Respect, c'est pas dans le texte de la France de Clèves. Non, 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 c'est pas ça, c'est moi, je prends mon maximum de respect. En tout cas, moi, je crois, si je peux me permettre, je crois qu'il faut entendre ce que dit Kadiatou, il faut entendre ce que dit alors Armel, parce qu'effectivement, il y a là la conjugaison entre leur histoire, il ne faut pas oublier cette histoire, et la possibilité de s'identifier à ce patrimoine, à cette identité française. Mais je crois qu'en trois phrases, à elle seule, elle résume le débat sur l'identité nationale. Et je crois que ça, c'est aussi important de le dire, c'est qu'il y a des moments où il faut arrêter de débattre et écouter les jeunes, parce que c'est eux qui ont aussi les réponses à ces questions. Je trouve qu'il y a quelque chose de formidable dans le film, c'est la manière dont ces jeunes revendiquent le texte. Ça leur appartient, c'est aussi à eux, alors qu'on peut estimer que c'est un texte classique, etc. Donc là, pour le coup, c'est à eux, ils le prennent à pleines dents, ils dévorent ce texte. Et là, pour le coup, c'est la belle culture, la culture qui se partage, qui est intergénérationnelle. Ça, c'est un des beaux enseignements de votre film, je trouve. Mais sans défleurer, alors je ne savais pas que vous alliez montrer cet extrait, mais Armel, dans la continuité de ce dialogue, à un moment, elle dit effectivement, et ça, ils ont conscience de ça aussi. On n'a pas envie d'une éducation à deux vitesses. On n'a pas envie que nous, en ZEP, on nous fasse étudier des textes faciles parce qu'on n'est soi-disant pas capables de les étudier. On a envie de la belle littérature. On a envie de s'emparer de cette culture, tout en ayant effectivement en tête, je crois, leur histoire. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça que moi, je défends dans le film, mais que défendent encore une fois les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants, dans ces zones d'éducation prioritaires, quand il y en a, parce qu'aujourd'hui, on supprime des dizaines de milliers de postes, eux font le pari, encore une fois, de cette rencontre. Et voilà, alors c'est difficile parce qu'il y a de moins en moins de moyens dans ces établissements. Et les élèves, ils ont conscience de ça. Ils ont conscience, à un moment, que le projet, c'est une éducation à deux vitesses, comme il y a une santé à deux vitesses. Et je crois qu'il faut que le documentaire, que le cinéma s'empare de ça. Parce qu'encore une fois, l'avenir, il est là, il n'est pas... Quelle différence, on est dans le même esprit, dans la même démarche, c'est l'esquive de Kechich, il y a quelques années. Quelle différence ? Alors vous, c'est du documentaire, lui, c'est de la fiction. Quelle différence autre vous faites ? Je crois que dans le film de Kechich, que moi, j'aime beaucoup, et qui est effectivement de la fiction, on est sur deux registres de langage très séparés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la langue de Marivaux, et de l'autre côté, il y a leur langue, qui est quand même très... très wesh, très langue de cité. Alors que dans le film, dans la réalité, on voit bien qu'il y a interpénétration des langages, que cette langue de Madame de Lafayette, elle infuse, que moi, je me nourris aussi de leur langage, mais qu'à un moment, ces jeunes, ils s'expriment bien. Ces jeunes, ils ne s'expriment pas, comme on a l'impression de les entendre tout le temps aux actualités. Je crois que c'est des jeunes qui savent parler, c'est des jeunes qui savent où ils sont, et qui ont besoin justement de ce vocabulaire aussi des grands textes, pour aller plus loin dans la possibilité d'affiner leurs sentiments. Je veux juste finir là-dessus, c'est qu'à un moment, quand on apprend affliction, quand on apprend le vocabulaire de Madame de Lafayette, on est plus fort, parce qu'on peut décrire ses sentiments, et on peut surtout construire son esprit critique. Et aujourd'hui, les mots, on est au mot de minuit, les mots, c'est une arme. Et enlever ces mots, enlever la possibilité de construire l'esprit critique à ces jeunes, je crois que c'est justement les maintenir à une place où on a envie de les maintenir. François Château, Théâtre Giptis, à Marseille, sur cette idée de la soif des jeunes d'être plus exigeants que ce qu'on imagine pour eux ou que la manière dont on les... On en fait des stéréotypes, par exemple. Vous, vous êtes dans un quartier aussi où, a priori, il n'y a pas forcément cet appétit pour le théâtre de création tel que vous l'imaginez. Vous sentez aussi cette demande et cet appétit ? Absolument. Ce que vous disiez me rappelait une expérience extraordinaire que j'ai vécue avec Claudel, qui n'est pas simple. Non, c'est clair. C'est aussi difficile que Madame de Lafayette, sinon plus. Et il y avait un jeune qui était en seconde, première et qui était insupportable pour ses enseignants parce qu'il bougeait tout le temps. Il était noir, vivait dans une caravagne, n'avait pas d'électricité. Et il était inspiré et inspirant. Et je lui ai dit, écoute, tu vas faire le jeune sauvage, Louis-Laine dans L'échange de Claudel. Et L'échange de Claudel, c'est un texte très difficile. Il y a 15 pages de monologue, très difficile. Et au début, on a fait des improvisations parce que Louis-Laine passe d'arbre en arbre, il plonge dans les fleuves, il attrape les poissons, etc. C'est un jeune indien, un jeune sauvage, comme il était lui. Et il s'est tellement identifié, comme vous le disiez, pour la princesse de Clèves, à Louis-Laine, qu'il a réussi quand même à apprendre ces 15 pages de monologue de Claudel que peu d'acteurs arrivaient à apprendre. Et c'était éblouissant. Et grâce à ça, il a eu non seulement le bac, parce qu'il était en option théâtre, mais il a eu, l'option étant très lourde, il a eu un bac remarquablement brillant, ce qui a épaté tous ses enseignants. Tout ce que vous dites là, ça m'envoie un extrait que je vais vous passer de Nicolas Sarkozy, qui pose la question de la responsabilité politique par rapport à la manière dont on assure de faire de la culture dans un pays donné. Et Nicolas Sarkozy, quand il était candidat à l'élection présidentielle il y a quelques années, a descendu la princesse de Clèves comme étant un texte qui ne servait à rien dans les concours administratifs. J'imagine que vous n'êtes pas parti de là, que votre projet ne vient pas en réaction ou en clin d'œil politique à ce qu'a dit Sarkozy que je vous propose d'entendre et ensuite je vous laisse répondre. Les premières victimes de l'organisation actuelle sont les fonctionnaires. Innombrables sont ceux qui m'ont dit à quoi ça sert qu'on se donne du mal, on a l'impression que tout le monde s'en moque. Et la qualité de vie d'un fonctionnaire, ça compte aussi. C'est tout ce que nous engageons avec Eric et André sur la mobilité, sur la reconnaissance du mérite, sur la valorisation de l'expérience, sur la possibilité pour quelqu'un d'assurer sa promotion professionnelle sans passer un concours. On vous fait réciter par cœur la princesse de Clèves. ça compte aussi dans la qualité de vie d'un fonctionnaire. Lorsqu'on part des concours administratifs, dans un parcours au mérite, on doit tenir compte, me semble-t-il, du fait que s'il y a deux candidats, il y en a un qui a fait 15 ans au service du bénévolat et de l'association et l'autre qui n'a rien fait, on ne le critique pas. On ne le critique pas. mais ça doit donner des points de plus à celui qui a fait du bénévolat pour les autres. Quand même. Je veux dire, en termes de richesse humaine, d'engagement au service des autres, pourquoi on n'en tiendrait pas compte ? Ça vaut autant que de savoir par cœur la princesse de Clèves. Enfin, je n'ai rien contre. Enfin, bon, enfin, parce que j'avais beaucoup souffert sur elle. Bon. Vous auriez pu le mettre dans votre film puisque dans l'atelier, comme ça, il aurait pu apprendre et s'approprier le texte. Moi, personnellement, ça ne me fait pas du tout rire. Je crois qu'avant de se préoccuper des conditions de recrutement des fonctionnaires, il faudrait peut-être se préoccuper des conditions de travail des fonctionnaires, des infirmières, des enseignants et non pas diminuer le nombre de fonctionnaires. Je crois que ce n'est pas de ça dont on a besoin. Franchement, réagir là-dessus, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas parce que je crois que le film va au-delà de ça. Et pas se contenter de les apprendre à être de très bons rois. Et voilà, je crois qu'on sait bien encore une fois que la connaissance ne sert pas qu'à être appliquée. Je veux dire, on n'est pas dans un système de rentabilité où la connaissance et la littérature doivent tout de suite être réinvesties dans un travail. Moi, j'ai envie que ma guichetière, que ma postière, elle puisse aussi partager la princesse de Clèves. Pourquoi pas ? Il y a un très bon mot dans l'une de vos amies, Kadiatou, qui dit, on a tous un cerveau, il suffit de le mettre en marche. Oui, Armel. C'est Armel ? Ben oui, c'est la fameuse Armel qui dit ça. Il y a une philosophie dans cette formule assez étonnante. Est-ce que vous étiez sûr de votre coup en y allant ? Ou est-ce que vous aviez une approche de curieux ? Est-ce que vous étiez sûr que ça donnerait ce résultat épatant ? On n'est jamais sûr. Ce serait présomptueux de dire que j'étais sûr que ça allait marcher. J'étais sûr que la rencontre était possible, ça c'est sûr. Après, c'est un an de travail, c'est beaucoup de travail pour eux. Et moi, je crois qu'il y a aussi de la magie parce que Kadiatou, comme beaucoup d'autres, ils ont quelque chose de magique. C'est des interprètes formidables. Il n'y a pas eu de casting, mais ils se sont investis encore une fois dans cette aventure collective. Et moi, j'ai été stupéfait par leur beauté, par leur habilité à dire le texte et à aller beaucoup plus loin, à réfléchir et à nous proposer quand même quelque chose qui donne espoir. Moi, je disais confiance au début de l'émission, mais moi, ça me donne beaucoup d'espoir quand je les vois. Pour le plaisir, un dernier extrait de votre film. Peut-être qu'on vous a appris que je suis un homme à femme, que le commerce de celle-ci, ma femme, que je ne suis pas un adepte de l'âme, que je suis aimé par toutes ces dames. Laissez-moi vous prouver le contraire tout en vous aimant tel votre amant. Laissez-vous être attirant par mon aimant et vous aimer comme un enfant amoureux de sa maman. Je suis prêt à passer toute ma vie auprès de vous, à ne me chérir ni l'autre que vous. Vous écoutez jusqu'au bout, je n'ai pas du tout peur de vieillir auprès de vous. Même si on se retrouve sans le sou, t'inquiète, j'ai bien calculé mon coup. Eh oui, est-ce que vous avez un objet avec vous ? Oui, j'ai un objet dans ma poche. Vous le montrez ? Je vous le montre. Il n'est pas secret. Non, il n'est pas secret. Voilà, je vais le montrer. À la caméra, c'est une boîte d'allumettes ? C'est une boîte d'allumettes que m'a donné un enseignant qui maintenant est à la retraite, un enseignant du lycée Denis Diderot. Et sur la boîte d'allumettes qui lui a été donnée au Nicaragua, il y a marqué alors je ne suis pas... Frutos ? Peut-être que tu peux... C'est frutos, c'est ça ? C'est frut... Frutas, alphabétisation, es libération, nicaragroa libre. Je crois que l'alphabétisation et la connaissance... Tu ouvres bien en espagnol, là ? Oui. Voilà, l'alphabétisation, ça permet la libération et je crois que la connaissance aussi et le texte, la princesse de Clèves et les autres et le théâtre. Voilà, c'est une échappée. Quand on regarde en Tunisie, cette révolution se fait par des jeunes, l'alphabétisation est galopante, la fécondité est plutôt en baisse et les barbus sont paradoxalement absents sauf vous mais on voit bien que là, il y a des choses qui se passent en dehors des... encore une fois des stéréotypes. Et vous, Kadiatou, quel est le... J'ai ramené ça. Bon, à première vue, ça vous inspire quoi en fait, quand vous voyez ça ? C'est un collier, c'est un gris-gris ? Oui, un gris-gris, voilà, exactement, qui m'a été donné par mon père en fait et à l'intérieur il y a fin de la terre de l'île de Gorée. C'est, bon, c'est très important pour les Sénégalais l'île de Gorée parce que c'est de là que... Symbolique. voilà, très symbolique. Départ des esclaves. Oui, qu'avait lieu la déportation des esclaves en Amérique, en Occident, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'emmène partout avec moi. Vous portez votre histoire. Voilà, exactement. Lucien Clergue, vous êtes camargué, et dans votre biographie, il y a ce moment de jeunesse où effectivement il y a le violon mais il y a aussi une forme de pauvreté qui fait qu'on ne peut pas forcément aller apprendre le violon quand on a votre condition à cette époque-là. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'a dit Kadiatou et à ce qu'a pu dire Régis Soderre de son film ? Moi, je suis ébloui mais je vais vous dire, moi je parle en photographe, je suis privilégié, je regardais son profil, je regardais sa main qui est montée à un moment donné près de son oeil et son ongle peint, c'était d'une beauté indescriptible. Alors, voilà, moi j'ai d'abord été pris par ça avant les mots, avant tout ce qui s'est dit parce que c'est mon métier et moi je rêve de la photographier. On va peut-être réunir. Il y a aussi la beauté dans le film justement, la beauté de ses visages et de ses corps. et puis la spontanéité aussi. Il y a quelque chose que vous donnez immédiatement qui est vraiment formidable et fascinant. Et vous, Elvie, comment est-ce que vous avez entendu votre jeune... C'est très touchant pour moi. Je n'ai pas tout vu, le film, mais ce que vous dites, c'est vraiment très touchant par rapport à la réalité de l'identité en France. Parce que moi, ça va faire deux ans que je suis régulièrement en France et cette histoire de l'identité et des enfants qui viennent du banlieue qui est super dur du regard, c'est pourquoi je parlais de la douceur, si on avait un peu plus de douceur, on regardait ces enfants autrement et on pouvait peut-être les orienter aussi autrement au lieu de juste les placer pour dire c'est des Français mais d'origine. C'est ça qui est super dur. Par exemple, quand on voit des compétitions de sport, des trucs comme ça où un joueur ou encore un athlète gagne quelque chose et tout le monde dit « Ouais, c'est un Français ! » C'est super. Mais quand il a failli à un truc, « Ouais, c'est un Français d'origine ! » Et tout ça, ça vient après. Ce débat, ce débat, il est loin d'être clos malheureusement. Oui, et ça, c'est très dur. Mais je pense que dans ce que vous dites, effectivement, quand on regarde la personne, on le juge tout de suite alors que, comme ta copine a dit, on a tous des cerveaux. Juste mettre en marche et on fonctionne presque pareil. Tous, on est pareil. C'est juste mettre en marche et on est tous pareil. On peut apprendre des textes, des trucs qui sont énormes même si on me place par rapport à ma couleur. On signe et on écoute de la musique avec le quatuor Caliente. Premier extrait de leur nouvel album Encuentro, ça s'appelle Decanissimo. On va les écouter. Alors, je vous ai dit, c'est le tango nuevo, c'est Buenos Aires, un tango qui intègre donc à la fois le jazz et la musique classique. Voici un premier moment de leur nouvel album. Musique. 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 Sous-titrage MFP. ... 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